Sphinx Campus, les analyses bivariées. Cas d'analyse de deux variables numériques. Lorsque l'on étudie le lien entre deux variables numériques, on souhaite déterminer si une variable Y varie en fonction d'une autre variable appelée X. On pourra par exemple essayer de déterminer si le nombre d'heures de cours de stats suivi conditionne la note obtenue à l'examen. Par exemple, on va pouvoir déterminer cela à l'aide de la droite de régression. Vous savez, la fameuse droite qui correspond à l'équation Y égale à X plus B. Cette droite permettra de déterminer comment la variable Y évolue en fonction de X. Le test qui va permettre de valider cette relation entre ces deux variables est le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation varie entre moins 1 et plus 1. Dès qu'il est proche de plus 1 ou de moins 1, ça veut dire que la corrélation est très forte. Lorsqu'il est très proche de 0, il correspond à une relation quasi nulle. Il va donc falloir prendre en compte uniquement les relations lorsqu'elles sont proches de 1 ou de moins 1. Nous allons essayer d'étudier cela à travers un exemple. On va bien sûr reprendre notre base de données télévision 2023. Et puis, on va aller sur le rapport qui s'intitule Analyse bivariée. Il est déjà composé de trois pages que nous avons créées dans les vidéos précédentes. Et nous allons tout de suite créer une quatrième page pour essayer de croiser deux variables numériques. On va donc déjà dans un premier temps se poser la question de « Y a-t-il une relation lorsque l'on croise ces deux variables ? » C'est un test de significativité. Ensuite, on va mesurer la force de la relation. C'est-à-dire à combien peut-on évaluer P ? Inférieure à 5%, la relation existe. Inférieure à 1%, la relation est forte. Et on va enfin analyser la relation. On va essayer de définir une explication tangible qui permette de nous faire avancer dans notre problématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si la note globale que donnent les téléspectateurs, que l'on a ici, et dont je vais faire appel, si cette note globale varie en fonction de la diversité des programmes sur l'espace de travail. C'est-à-dire si la diversité des programmes influence la note globale que donne un téléspectateur lorsqu'il regarde une chaîne. Puisqu'en fait, vous voyez qu'il y a une note qui varie de 0 à 10. On voit qu'essentiellement, les gens mettent une note de 7. Puisqu'il y a presque 30% de gens qui ont mis 7. Et on veut savoir s'il y a une relation entre cette note et puis la note donnée à la diversité des programmes. Alors, la diversité des programmes, on la retrouve... On la retrouve quelque part par ici. C'est la variable numéro 11. Voilà, ici. Je vais la prendre. La diversité des programmes, elle est là. Et donc, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des regroupements. Donc, ces regroupements, il va bien sûr falloir les supprimer. On clique ici. Puis, on supprime, en cliquant sur la petite corbeille, tous ces regroupements. Voilà, et j'ai mes notes de 0 à 10. OK. Voilà, donc, j'ai les valeurs pour chaque note. J'ai les pourcentages de chaque note. Donc, on voit que là aussi, la diversité des programmes pour une chaîne est en général à 23%. À 7, pardon. On va à présent sélectionner les deux variables. Ces deux variables, nous allons les croiser. Et puis, voilà. Comme ce sont des valeurs, on va changer le type de graphique. Et on va demander des graphiques. Je vous avais dit la dernière fois que lorsque l'on croise deux variables numériques, eh bien, à ce moment-là, on va changer le type de graphique. On va plutôt prendre un nuage de points. Donc, le nuage de points, il est ici. Non, ça, c'est carte AFC. Ici, nuage de points. Voilà, j'ai donc mon nuage de points qui apparaît. Le tableau ne me sert plus à rien. Donc, on voit qu'il y a une relation, que celle-ci est croissante. Nous avons le coefficient de corrélation qui est là et qui nous sera important. C'est lui qui va nous permettre de nous dire s'il y a une relation ou pas. Et puis, nous avons ici la fameuse équation y égale à x plus b. Donc, attention, si vous n'avez pas cette phrase-là, c'est parce que les tests statistiques ne sont pas cochés. Donc, vous devez absolument l'activer pour faire apparaître ces petits commentaires qui vont nous permettre de voir s'il y a ou pas une relation. Donc, commençons par prendre le R. Le R, il est à 0,5. Donc, comme ça varie entre 0 et 1, eh bien, en fait, comme le dit le texte, l'ajustement entre les deux variables est plutôt faible. C'est-à-dire qu'il y a peu de relations. Il y en a une quand même, puisqu'on est quand même à 0,5, mais elle est faible. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ? Eh bien, on peut dire que, effectivement, plus la diversité des programmes augmente, et à ce moment-là, meilleure est la note. Cependant, la relation est assez faible. Il faut quand même bien le souligner. Nous allons peut-être essayer de faire un deuxième tableau pour nous entraîner sur le même truc, sur le même type de croisement de deux variables numériques. Nous allons cette fois-ci faire une analyse de l'influence de la note globale en fonction du sérieux des informations. C'est-à-dire qu'une chaîne, plus elle est sérieuse, est-ce que meilleure sera sa note globale ? Donc, on va à nouveau prendre la note globale, qui est la variable 10. On va la glisser. Nous allons prendre le sérieux des informations. C'est la variable 12. Là aussi, nous constatons des regroupements que l'on va supprimer. Donc, pour supprimer les regroupements, on sélectionne la variable, puis dans Options, Calcul, on va sélectionner la petite roue dentée, là, à droite, de gestion des modalités. Et on va cliquer sur les poubelles pour enlever ces classes qui ont été créées. Et une variable mise en classe, bien sûr, n'est plus une variable numérique, mais une variable nominale. OK. Voilà. Donc, maintenant, nous avons nos deux variables prêtes à être croisées. Donc, je sélectionne les deux variables et je clique sur le petit bouton Croiser, là, le dernier bouton de cette barre verticale. J'aurais pu croiser, cliquer sur ce bouton-là. C'est exactement le même. Ça va me permettre, donc, de croiser les deux tableaux. D'ailleurs, il ne me l'a pas fait parce que je n'avais pas dû bien sélectionner. On recommence. Bon, il ne veut pas. Peut-être parce qu'il est en dessous. Donc, je vais prendre celui-ci. S'il ne veut vraiment pas, CTRL, hop, on fait un clic droit et on va faire Croiser. Voilà. Et là, il me les croise. Le tableau n'a pas d'intérêt. Je vais afficher un graphique. J'enlève le tableau. Et au niveau du graphique, on va, bien entendu, comme tout à l'heure, reprendre un nuage de points. Nous voyons les informations statistiques qui apparaissent là. Les tests de significativité, je rappelle, c'est dans Avancés, Tests statistiques. Donc, s'ils sont cochés, vous avez cette ligne. S'ils ne sont pas cochés, vous n'avez pas d'analyse. Donc, c'est embêtant parce que vous ne savez pas s'il y a une relation ou pas entre ces deux variables. Là, on voit que la corrélation, elle est de 0,6. C'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même très faible. Donc, on peut là aussi dire que lorsque le sérieux des informations est plus important, la note globale augmente, mais néanmoins, la relation reste très très faible. On va à nouveau... Alors là, par contre, je vois que je l'ai mise en page 3. Donc, ça, c'était normalement la dernière. Voilà. La page 4, la page 5, la page 1, la page 2. Ici, voilà. Pour garder le bon ordre. page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recommencer une troisième fois et on s'arrêtera là ensuite. Je crée une nouvelle page qui sera la page 6. Sur cette page 6, eh bien, je vais à nouveau prendre la note globale. et cette fois-ci, je veux savoir si la note globale est influencée en fait, par la compétence des animateurs. Alors, le principe est le même. J'ai déjà la note globale. Je vais chercher la compétence des animateurs variable 13. Je la glisse ici. Elle aussi se trouve avec des regroupements. Donc, on va option, calcul, gestion des modalités, la petite roue dentée. On va supprimer ces regroupements. On les met à la poubelle. OK. Et il ne me reste plus qu'à croiser ces deux variables. Voilà. Cette fois-ci, ça se fait sans problème. Donc, ces deux variables sont croisées. J'enlève le tableau. Je mets un graphique. Ce graphique doit se transformer en nuage de points. Et là, nous avons les tests statistiques. Si vous ne les avez pas, on va dans avancer. Et on active test statistique. Cette analyse m'indique que la coefficient de corrélation est de 0,6. Donc, encore une fois, il y a un ajustement qui reste très faible. La relation est faible. Puisqu'en fait, il faudrait être à 0,8-0,9 pour dire qu'il y a une relation assez forte. Néanmoins, on peut dire que lorsque la compétence professionnelle des animateurs augmente, la note globale semble augmenter. Quelle conclusion globale va-t-on pouvoir donner ? On peut dire qu'aucun de ces trois critères n'est réellement déterminant sur la note attribuée par les téléspectateurs. C'est plutôt la combinaison de tous ces critères qui permettent de donner cette note globale. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui, à trois reprises, a croisé deux variables numériques. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt !